Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus légère, comme vous le savez. En cette période de l'année, j'ai l'habitude de faire des vidéos, on va dire, plus détendues, moins sérieuses, peut-être un peu plus spontanées. Et je vais essayer de peut-être un petit peu sortir du personnage, peut-être être un petit peu plus calme, parce que bon, ça sert à rien de s'énerver tout le temps, là, il faut bien se reposer de temps à autre. Et aujourd'hui, je vais un peu me prêter à l'exercice d'analyser une chronique de groupe. Donc ça va être une analyse d'analyse. Et pourquoi je vais faire ça ? Parce que vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer cette vidéo pour connaître ma réaction. Donc je l'ai regardée il y a à peu près trois semaines, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dedans. Mais en gros, là, il s'agit de Philippe Manœuvre, qui chronique Bourzoum. Donc en l'occurrence, deux entités dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Et donc forcément, vous êtes beaucoup à penser que c'est un combo finalement assez abrasif. Donc sans plus tarder, je vais re-regarder la vidéo, sachant que voilà, je ne me rappelle plus exactement de ce qu'il y a dedans. Je me rappelle qu'il y a quand même des trucs assez épicés. Et du coup, je mettrai sur pause au moment où j'aurai envie de prendre la parole pour vous faire part de mon analyse. Aujourd'hui, dans Plan Culte, on passe la vitesse supérieure, on va parler de Bourzoum. Ah, je l'avais oublié celle-là, mais alors ça commence tellement bien. Bourzoum, c'est parfait. Bon, en vrai, on se moque parce que nous, on dit, oui, non, ça ne se dit pas Bourzoum, ça se dit Bourzoum, tout ça. Mais en vrai, ça ne se dit ni Bourzoum, ni Bourzoum. Vous saurez pour votre culture personnelle qu'en fait, ça se prononce Bourzoum. Je ne sais pas s'il y a un groupe plus étrange et plus bizarre que Bourzoum. En tout cas, un groupe plus étrange ou plus bizarre. Honnêtement, quand vous avez une certaine culture un peu musicale, par exemple, je ne sais pas, quand vous avez déjà écouté de la musique minimaliste ou atonale ou de la archnoise, tous ces styles de musique qui sont quand même très, très difficiles d'accès. Je ne sais pas, par exemple, encore des trucs comme Captain Beefheart, ou même des groupes de black metal encore plus gros, encore plus dégueulasses que les projets de Warwick-Eurness. Dans Les Légions Noires, par exemple, je suis sûr que ça se trouve très facilement. Et donc, ce qui est drôle, entre guillemets, mais qui montre surtout l'agacement de la plupart des gens qui s'y connaissent en rock et en métal vis-à-vis de Philippe Manoeuvre, c'est que Philippe Manoeuvre, en disant ça, il montre toute l'étendue de son inculture par rapport à la musique qu'il est censé promouvoir. Bourzoum à la rigueur, même beurzoum, comme vous voulez, quand tu es un petit peu dans le milieu, tu ne peux pas dire que c'est le summum des trucs chelous. Sinon, ça veut dire que, clairement, tu restes en surface et que tu n'as pas les connaissances nécessaires. Et c'est ça qui est un peu gênant avec Philippe Manoeuvre, c'est qu'il a été propulsé médiatiquement, il est vu comme le porte-étendard de la culture underground, rock et même des fois métal, alors que, quand il parle, tout porte à croire qu'il n'y connaît rien. En tout cas, posséder cet album chez soi, ça fera la différence entre les hommes et les petits garçons beurzoum. Putain, on s'enfonce de plus en plus dans le gênant. Je peux comprendre l'approche provocante qu'il veut se donner, je veux dire, ça c'est typique du rock et du métal, le fait de vouloir être provoquant, et je pense que ceux qui connaissent ma chaîne savent que, en termes de provocation, je ne suis pas en reste non plus. Mais il y a ce petit côté qui me gêne chez Philippe Manoeuvre et qui est un peu récurrent, c'est le fait de tout ramener à la virilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous avais parlé d'une chronique qu'il avait faite dans les années 70 sur Queen, où en gros il disait, oui, le chanteur, quand il chante aigu, ouais, bon, là on se fait traiter de pédé si on écoute ça, machin. Il a déjà associé les voix aiguës à un manque de virilité. Là, il associe le fait de posséder un certain album au fait d'être un petit garçon ou un vrai bonhomme. Pour moi, c'est du même niveau que les gens qui critiquent le métal en disant, oh, t'as des cheveux longs, oh, bah t'es une gonzesse. Je pense honnêtement qu'être irrévérencieux dans le rock et le métal, ça va plus loin qu'essayer de, à tout prix, vouloir valoriser les attributs masculins ou je ne sais quoi. Moi, par exemple, si j'avais dû faire la chronique de Bourzoum, j'aurais plutôt dit ne pas avoir ce CD chez soi, ça fait la différence entre les hommes de goût et les néo-nazis qui s'ignorent. Ça, c'est de la punchline. C'est un groupe scandinave et en fait, c'est une seule personne derrière le nom du groupe, c'est Vague Vickerness, guitare... Vague Vickerness ! Je l'ai très rarement vu prononcer un nom de groupe ou un nom de personnage célèbre non français correctement. Sur une autre vidéo, je l'avais déjà entendu dire Van Allen. Enfin voilà, il a quand même une prononciation qui est très personnelle et moi, ça me fait beaucoup penser à mes grands-parents. Sauf que lui, il y a un truc en plus, c'est qu'il ne francise pas les noms, il leur invente carrément une nouvelle prononciation que personne n'avait jamais utilisée avant. Je trouve ça incroyable. Vickerness, guitariste, chanteur et homme de black metal, si l'on est... Homme de black metal ! Alors là, il faudrait que Fabien Olicard analyse cette vidéo, mais moi, j'ai l'impression que quand il commence à dire homme de black metal, il y a une certaine hésitation qui montre qu'à partir de là, il ne sait plus ce qu'il dit. Là, pour moi, soit il regarde ses notes discrètement à travers ses lunettes, soit il ne se rappelait plus du style de musique en question, donc le black metal. Et donc, il a un petit peu cherché pour pouvoir dire ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Manœuvre, lui, sa culture musicale, enfin clairement, quand je l'entends parler, c'est très années 60, 70. Il a déjà participé à la création d'un espèce de musée des années 60. Enfin, il faudrait que je vous retrouve ça en description, je vous le montrerai. Quand il cite des groupes et des projets, il va citer The Stoog, Iggy Pop. Donc ça va être très souvent du proto-punk début, milieu, années 70. Quand on va lui demander de citer des groupes plus récents et français, il va tomber dans l'extrême inverse en citant des groupes de pop-rock beaucoup plus récents, du style Bébé Brune. Dans son émission Plan Cult, je le vois aussi parler de projets un peu indie rock des années 80-90, mais on n'est jamais sur du très gros underground. C'est pour ça que le fait de voir Philippe Manœuvre parler de Bourzoum, c'est un spectacle très très étrange et un petit peu gênant parce que sa méconnaissance du sujet ressort énormément alors qu'il n'a pas dit grand-chose au final. Vague Vick Ernest, il va passer de l'autre côté. Il va se mettre à brûler des églises, il va se mettre à détruire des squat-punk et puis à la fin, il va aller poignarder 24 fois son rival, le guitariste Euronymous du groupe Mayhem. Ah c'est trop ! Ah c'est trop ! Déjà, Mayhem. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais exactement, Mayhem. Mais bon, ça à la rigueur, évidemment, prononcer des trucs à la française parce qu'on a la flemme de parler anglais ou parce qu'on ne parle pas très bien anglais. Je veux dire, Philippe Manœuvre, ce n'est pas la même époque que moi. Je veux dire, ce n'est pas très choquant. À la rigueur, ça peut être un petit peu drôle. Mais s'il avait encore un minimum de connaissances, ça passerait beaucoup plus, ça serait moins ridicule. Alors que là, effectivement, on sent qu'il est perdu, quoi. Mais parallèlement à ça, je sens aussi qu'il retrouve de l'assurance au moment où il faut citer des faits historiques liés à la personne de Varg Vikornes. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il retrouve de l'assurance quand il dit que Vag Vikornes cramait des églises, détruisait des squat-punk. Enfin, ça, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, donc je ne sais pas si c'est vrai. Et puis qu'il a tué son rival, Euronymous, de 24 coups de couteau. Il reste très précis dans des détails qui ne sont pas du tout musicaux. Et en fait, pour moi, Philippe Manœuvre, c'est ça. Ce n'est pas un chroniqueur. On va dire que c'est un petit peu le magazine closer du hard rock. C'est-à-dire que le mec, dès qu'il va entendre parler d'un groupe, il va tout de suite s'intéresser à « Est-ce que ce groupe-là s'est déjà drogué ? » « Est-ce que ce groupe-là, il y a un membre dedans qui est mort d'une overdose ? » Et quand tu l'entends parler de ses expériences avec des groupes connus, ça va toujours être « Oui, alors moi, je me suis pris une grosse biture avec lui. » « Oh, puis avec lui, on s'est drogué et tout. » « Oh, c'était vachement bien. » Et donc, au-delà du fait d'avoir des doutes sur la véracité de ce genre de propos, parce qu'à l'entendre, on dirait qu'il s'est drogué avec les trois quarts des rockstars de la planète, ben surtout, on se demande s'il est capable de nous parler d'autres choses que de ce genre de trucs. Est-ce qu'il est capable de faire une analyse en profondeur de la musique des groupes qu'il écoute ? Ce qui est censé être son métier depuis à peu près 50 ans. Et ça, on n'en est toujours pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà fait cette comparaison et je suis un peu d'accord. Pour moi, Philippe Manœuvre, c'est un peu le Stéphane Bourgouin du hard rock. C'est-à-dire un personnage très médiatisé dans un domaine, qui est montré comme étant un érudit. Alors qu'en fait, si on s'y connaît un petit peu en rock, hard rock et métal, quand on l'écoute, on a surtout l'impression que c'est du blabla. « Le guitariste Euronymous du groupe Mayhem qui lui faisait de l'ombre. C'est de prison qu'il nous a envoyé cet album. » Alors, je suis en train de réaliser un truc, en fait. C'est que toutes ces prononciations à Philippe Manœuvre, quand il dit « beurre zoom », quand il dit « vague vicornest », quand il dit « mayhem », Eh bien, en fait, j'ai l'impression que ce sont les prononciations à la française qui se rapprochent le plus des prononciations anglaises. Par exemple, il me semble que les Anglais, ils disent beaucoup « beurre zoom ». Donc si on francise ça, la prononciation la plus proche, ce serait « beurre zoom ». Et par exemple, quand on dit « vargue vicornest », en anglais, le « r » va se mâcher et on va dire « vargue ». Donc la prononciation qui se rapproche le plus en français, ce serait « vague ». Peut-être que Philippe Manœuvre est un meilleur anglophone que ce qu'on pourrait croire. Bon, du coup, c'était une chronique minute, donc c'est déjà fini. Mais j'ai énormément de choses à dire. Bon, je vais essayer de tout synthétiser. Clairement, vous avez été nombreux à attendre ma réaction par rapport à ça, à savoir ce que j'en pensais. Et moi, ce que j'en pense, c'est que ce genre de chronique est très problématique. Premièrement, du point de vue musico-ludique, on n'apprend rien. C'est-à-dire que là, il ne nous décrit pas ce que c'est que le black metal. Je pense qu'il a dû lire « black metal » sur la description Wikipédia de « bourre zoom ». Et quand il nous dit « homme de black metal, s'il en est », bon, si quelqu'un ne connaît pas le black metal, il ne va pas en apprendre plus avec cette vidéo. Ensuite, il va énormément s'intéresser sur le factuel non musical. Ouais, alors il a cramé des églises, il a tué un mec, et puis après, il est allé en prison, et puis il continuait de sortir des albums en prison. Wow, trop incroyable ! Concrètement, si ce genre de dénumération de faits divers ne s'accompagne pas d'une analyse musicale, pour moi, ça, c'est un article de magazine dans la rubrique Potin. Et deuxièmement, ce qui me pose beaucoup de problèmes, c'est que même s'il a essayé de chercher plusieurs trucs factuels sur bourre zoom, il y a quand même un truc qu'il a oublié de mentionner, c'est l'idéologie de Varg Vikornes, qui est quand même une idéologie qui se rapproche pas mal du néo-nazisme. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Non, mais il n'est pas néo-nazi, il a été quand il était plus jeune, mais en fait, il a changé d'avis, là, c'est un tribaliste, survivaliste, je ne sais pas quoi. » Et puis, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec la musique qu'il fait, là, on s'intéresse vraiment à la musique, pas à la personne. Alors, je vais répondre à ça deux choses. Premièrement, Varg Vikornes, même s'il dit qu'il n'est pas nazi, quand on voit son idéologie et qu'on voit ce qu'il pense des nazis, en vrai, si on est honnête, la différence est très mince. Et là, clairement, tout ce que je vais vous redire, c'est sur le site officiel de Bourre Zoom. Donc, c'est Varg Vikornes qui l'a écrit noir sur blanc lors d'une interview. Donc, vraiment, je n'invente rien. Alors, lui, quand il dit qu'il n'est pas nazi, il va citer des différences entre lui et les nazis, mais alors, les différences, bon... Déjà, la première différence, selon lui, c'est que, contrairement aux gens qui sont national-socialistes, lui, il n'est pas du tout socialiste. Donc, tu parles d'une différence ! Il y a une deuxième différence, je ne me rappelle plus exactement, mais ça ne m'a pas transcendé plus que ça, et une troisième différence qu'il met entre lui et les nazis, où il disait que, lui, il est pour une démocratie scandinave, mais à l'ancienne ! La vieille démocratie scandinave ! Je ne sais pas ce que c'est. Et honnêtement, je ne pense pas que la Scandinavie, au temps du Moyen-Âge, était extrêmement démocratique, mais après, peut-être que des historiens pourront me confirmer. Et comme si ça ne suffisait pas, Varg Vikornes, toujours sur son site officiel, a déjà, en quelque sorte, beaucoup complimenté le régime nazi, notamment pour avoir utilisé les symboles de la culture païenne scandinave, parce que, selon lui, c'est vachement bien que les nazis aient repris ça pour pouvoir promouvoir cette culture, et que, deuxièmement, toujours selon lui, c'est vachement bien que les nazis aient pris conscience du problème juif en Europe. La seule erreur qu'ils ont commise, toujours selon Varg Vikornes, c'est d'avoir un peu exterminé le peuple slave, alors que, bon, les slaves, voilà, ils ne méritaient pas ça, je veux dire, c'est des Européens, il me semble que les nazis ont fait un peu plus d'erreurs que ça, hein ? Enfin, bref, toujours pour dire que Varg Vikornes a toujours été un gros sympathisant de l'idéologie néo-nazie, et que, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur l'utilité de rappeler ça dans une chronique, c'est qu'en fait, l'idéologie de Varg Vikornes, ça s'inscrit complètement dans la continuité de ses projets musicaux. Et ça, on peut le savoir toujours sur le site internet officiel de Varg Vikornes, quand il dit, en l'occurrence, que le métal descend du blues, qui est une musique afro-américaine, et donc, ça ne correspond pas à ses origines. Et donc, selon lui, ce qu'il convient le mieux de faire, quand on est Européen, c'est une musique européenne. C'est vraiment la raison première pour laquelle il a arrêté de faire du métal. Et ça, c'est dans des interviews qu'il a données, et qu'il a retranscrites sur son site internet. Donc bon, les gens qui prônent le non-métissage, ainsi que la pureté de l'ethnie caucasienne, enfin, on sait tous à peu près à quoi les affilier, en général. Et du coup, moi, je pense honnêtement, que quand on veut faire la chronique de ce genre de groupe, il faut vraiment bien se renseigner, bien rappeler le contexte, arrêtez d'essayer de faire passer ça pour un truc cool, c'est trop métal ! Et essayez quand même d'être responsable un minimum. Parce que moi, effectivement, faire la promotion d'artiste de ce genre, personnellement, ça me gêne. Mais en plus de ça, je considère que c'est une faute professionnelle, dans la mesure où tout ce que je viens de vous dire sur l'idéologie de Var Vickornès permet de comprendre le cheminement musical de Var Vickornès. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de rappeler ce genre de truc, quand on fait la chronique d'un groupe comme ça. Donc voilà, j'ai pas fait cette vidéo juste pour rigoler, c'était vraiment une analyse, pour essayer de vous dire ce que j'en pensais de ce genre de chronique. Et au-delà du fait d'être drôle, parce que nous, quand on voit ça, quand on est jeune, on trouve que c'est ringard, parce qu'on se dit, ouais, il y connaît rien, mais au-delà de ça, c'est un peu irresponsable. Et c'est aussi un truc que je reproche énormément à beaucoup de chroniqueurs, surtout dans le black metal, qui vont chroniquer masse de groupes avec des idéologies parfois très très malsaines, mais qui, dans leur chronique, vont en faire totalement abstraction. Genre, on n'en parle jamais dans la chronique. Dans les interviews, on va jamais en parler. Et je pense qu'il faut arrêter de considérer la question du politique dans la musique comme étant tabou. Parce que honnêtement, on va pas se mentir, moi je pense que clairement, si Var Vickornès n'avait pas fait tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire commettre un meurtre, cramer des églises, s'affilier au néonazisme, etc., Bourzoum serait carrément moins populaire aujourd'hui. Donc même si les gens veulent faire croire à une espèce de pureté musicale, où on s'intéresse pas à la personne, mais à l'artiste, ou je ne sais pas quoi, et ben là, j'ai beaucoup de mal à les croire. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. Ben écoutez, je pense qu'on va se retrouver très bientôt pour une vidéo FAQ. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, j'ai essayé de pas être trop provoquant et de donner mon avis le plus clairement possible. Donc vraiment, là, c'est la première fois que je vais vraiment vous demander ça, mais voilà, essayez de pas être trop insultant ou trop prise de tête dans les commentaires. Sur ce, eh bien écoutez, je pense que la vidéo touche à sa fin, mais j'ai plusieurs annonces à vous faire. Premièrement, je vous rappelle que vous pouvez souscrire à ma chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre, et que pour 5€ tous les mois, vous aurez chaque mois deux masterclass de guitare que je ferai tous les 2 et 4ème dimanche du mois à 18h. J'essaie toujours d'être très complet, de faire ça pour tous les niveaux, d'aborder toutes les techniques. On a déjà abordé le sweeping, le tapping, l'alternate picking. Il y a déjà 50 personnes qui sont inscrites et je peux en accueillir beaucoup plus, donc n'hésitez pas à venir. Et je suis extrêmement content parce que les gens qui y sont déjà inscrits m'ont déjà fait part de leur retour et les retours sont pour le moins assez dithyrambiques. Donc pour 5€ par mois, si vous faites de la guitare, a priori, vous pouvez apprendre beaucoup de choses, donc ça peut être intéressant pour vous. Je tiens également à remercier tous mes tipeurs du mois. Votre soutien est essentiel à la chaîne et je tiens à rappeler que tous les tipeurs qui me donnent 5€ ou plus bénéficient des mêmes avantages que ceux qui souscrivent à ma chaîne, à savoir les deux masterclass de guitare tous les mois. Quant à moi, je vous retrouve donc en début d'année prochaine pour une vidéo FAQ. Donc venez vous abonner en masse à mon Instagram pour me poser des questions en story et aussi vous tenir un petit peu plus au courant de l'actualité de ma chaîne puisque je suis très actif sur ce réseau social. Ainsi, je vous dis, prenez soin de vous, n'écoutez pas de la musique trop fort, à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada